C'est par cette messe d'action de grâce que l'amical novinien avec à sa tête, Yolanda Densi, a démarré les hostilités entrant dans la célébration différée de la journée internationale de la femme, édition 2024. Une messe d'action de grâce pour témoigner leur gratitude à Dieu Tout-Puissant. Direction la maison des jeunes de Torviklet. Ici, c'est la joie. Tous en ordre de bataille pour leur bien-être social, ces vaillantes soldats de l'amical novinien annoncent d'autres bonnes nouvelles pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Pour l'approchissement total de la femme, les luttes féministes doivent coupler l'émancipation de la femme avec son autonomisation. Cela implique du coup à un nouveau leadership féminin qui doit se débarrasser des intérêts égoïstes et travailler étroitement pour susciter des masculinités positives. Cela veut dire que nous, femmes, nous ne devons pas mettre de mémoire quand les intérêts féministes touchent nos garçons, nos frères. C'est donc un enjeu capital que présente ce 47e anniversaire de célébration de la défense des droits républicains et sociales des femmes dans le monde et qui coïncine avec notre 5e anniversaire. C'est pour doute que notre rencontre aujourd'hui, nous l'avons placé sous le thème de l'autonomisation individuelle passant à l'autonomisation du point. Ceci pour rappeler aux uns et aux autres que la vie associative n'est pas facile sous l'exemple économique et financier, surtout dans notre contexte des mois actuelles, malgré nos autorités indiques très flagrantes. Mais, il suffit d'un peu d'engagement de chacun pour relâcher des défis diminuées. D'ailleurs, nous avons des preuves à notre pratique. Il suffit de jeter un peu d'œil rapide en arrière sur les six causes actives de notre habitable. Pour cela, nous nous en remercions officiellement en vous invitant à plus d'engagement pour publier les projets de notre amicale. Présent à cette belle célébration, Dada Sodidé, représentant le maire Rigobertozo et le préfet du Koufou, Christophe Nwesou Megbedi, apprécient à sa juste valeur l'initiative et appellent à plus d'engagement ses mamans. Monsieur le préfet, c'est vous qui vous commandez dans le Koufou. Les femmes, c'est qu'elles ont décidé de quel point doit marcher sur le terrain de Dieu. Et mon impression était tellement bonne qu'aujourd'hui, pour voir l'état de la salle, on ne dirait pas que c'est la maison des éditions. Vous savez, le président du Koufou Bénèvre, le gouvernement de la présidente de Bati Talon a pris la résolution de régler le gouvernement de Bénèvre à Siamat, mais de vivre en même temps que le président de Bénèvre à Bénèvre à Bénèvre à Bénèvre à Bénèvre. Il y a un défi que je veux. Je voudrais vous dire que le gouvernement, le président de Bati Talon, on se tient, on se réunirait toujours. Vivement que l'éternel Dieu puisse les accompagner pour l'atteinte des objectifs. Dieu, 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 Dieu